bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques sciences aujourd'hui je vais vous présenter expliquer une nouvelle vidéo quatre vidéos tout simplement en mathématiques pour les secondes et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes je vais tout simplement ici vous évoquer les différentes opérations qu'on peut faire sur les événements ok donc d'abord on va parler de la notion d'événement contraire ok bah vous ensuite une fois qu'on aura vu la notion d'événement contraire et ben tout simplement on va voir un petit peu les différentes propriétés associées ok bah vous après donc on va voir les différentes opérations sur les événements et donc on verra également le diagramme de veine pour illustrer cela alors du coup déjà première chose pour bien comprendre la notion d'événement contraire et ben on va tout simplement en fait partir d'une équipe en salatoire d'univers oméga ok bah vous alors voilà donc ça le carré que vous attend votre réaction que vous avez là donc c'est l'expérience à l'atoire ok donc on considère une expérience à l'atoire d'univers oméga ça c'est après une des choses deuxième des choses donc on va tout simplement dans cet univers inclure un sous-ensemble ok bravo donc on va noter à alors c'est tout ce sous-ensemble ok de l'univers on appelle ça tout simplement un événement ok donc on va être considéré ça on va considérer donc à un événement et en fait donc l'événement contraire de là noté donc à barre comme ce que vous pouvez voir la vidéo alors vous avez peut-être déjà vu cette notation de la vidéo précédente quand on avait vu comment on pouvait calculer des probabilités dans certaines situations donc l'événement contraire de a noté à barre c'est tout simplement l'ensemble des issues en fait il est réalisé par l'ensemble des issues qui ne réalisent pas a ok c'est à dire que eh ben vous avez l'événement a et dont des issues qui réalisent cet événement a et l'événement à barre ok donc l'événement contraire de a c'est l'événement ok bravo qui est réalisé lorsque tout simple qui est réalisé par les issues qui ne réalisent pas a ok bravo en gros tout simplement en gros l'événement à barre ok donc l'événement contraire de a eh ben c'est l'ensemble des issues qui ne réalisent pas a ok bravo voilà donc la définition de l'événement contraire donc l'événement contraire de a noté à barre c'est l'ensemble des issues qui ne réalisent pas a autrement dit donc à barre donc l'événement contraire de a est tout simplement réalisé par les issues donc de oméga donc de l'univers qui sont pas dans a ok bravo et première propriété en conséquence on peut en découler ok bravo ça c'est sa propriété on va dire conséquence de la définition c'est que si on prend si on veut calculer la probabilité de l'événement contraire donc p a barre on va tout simplement prendre 1 la somme des probabilités moins la probabilité de réalisation de l'événement a ok donc p probabilité de l'événement contraire c'est 1 moins la probabilité de l'événement de base ok donc par exemple probabilité de l'événement contraire de a c'est tout simplement la probabilité c'est 1 moins la probabilité de réalisation de a alors exemple tout de suite par exemple donc vous avez donc on va gérer un lancer de d ok bravo et donc dans ce lancer de d on va tout simplement lancer un d ok bravo donc à six faces ok bravo numéro t de 1 à 6 et après donc comme d'habitude on observe le résultat et donc tout simplement là on note a la probabilité d'obtenir un nombre paire ok donc ici oméga d'abord on détermine l'univers comme d'habitude de cet événement donc l'univers de cet événement c'est tout simplement je le rappelle l'ensemble des études qui réalisent événements enfin qui comment ça s'appelle l'ensemble des études donc de cette expérience à l'atoire pardon et donc l'ensemble des études de cette expérience à l'atoire bah c'est tout simplement 1 2 3 4 5 et 6 ok en fait l'ensemble des résultats possibles donc lorsqu'on a lancé le d ok ça s'apprend des choses maintenant la probabilité pour qu'on obtient le nombre paire ok bravo donc on va noter a on note a l'événement donc obtenir un nombre paire et donc la probabilité donc on va noter p de a d'obtenir un nombre paire c'est tout simplement donc si vous regardez ce sera donc le nombre de nombre paire divisé par le nombre total du suite donc là ici on a 1 2 3 3 nombre paire ok bravo et au total on a 6 du suite donc c'est 3 divisé par 6 1 demi ou bien 0,5 ainsi donc si on veut calculer la probabilité de l'événement contraire de l'événement a c'est à dire donc l'événement ne pas obtenir un nombre paire autrement dit donc obtenir un nombre paire bah donc probabilité de l'événement a bar donc p a bar c'est égal donc tout simplement à 1 moins 0,5 ou bien 1 moins 1 demi ce qui fait également 0,5 ok la probabilité de ne pas obtenir un nombre paire c'est égal à 0,5 et donc petit moyen mémo technique pour essayer de voir si vos probabilités s'additionnent enfin si elles s'obtiennent bien que ça fait bien 1 et bien vous prenez la probabilité de l'événement de base donc l'événement a vous additionnez avec la probabilité de l'événement contraire et normalement vous êtes censé obtenir 1 ok bravo si ce n'est pas le cas ça signifie qu'il y a une erreur dans votre calcul ok bravo donc ça normalement c'est des trucs simples que vous avez que vous avez peut-être déjà vu en troisième et donc si vous l'avez jamais vu en troisième bah là vous le découvrez sûrement dans cette vidéo alors maintenant on va parler d'un truc nouveau c'est bah on va rentrer vraiment dans ce sujet de la vidéo c'est vraiment les opérations avec les événements alors pour essayer de bien comprendre la chose on va tout simplement ici travailler avec ce qu'on appelle le diagramme de veine ok bravo le diagramme de veine et bah tout simplement va représenter deux ensembles A et B ok bravo et on va voir un petit peu comment ils sont alors du coup je vous reprends rapidement le diagramme de veine et donc là je vais vous présenter deux cas parce que bah ça va vous permettre de bien comprendre la suite alors voilà donc là ce que vous voyez là ici c'est deux représentations là ce qu'on appelle le diagramme de veine en fait c'est un diagramme qui va tout simplement être représenté minimum par deux ensembles ok bravo et ces deux ensembles là sont censés représenter chacun des événements et donc le rectangle que vous voyez là ça représente l'univers c'est à dire bah l'ensemble des sues possibles de cette expérience à droite et les événements A et B bien évidemment c'est des parties de l'univers ok c'est des sous-ensembles de l'univers qu'on a vu dans la histoire alors du coup on va définir deux choses on va définir d'abord l'événement donc il se note ainsi ok donc on va définir oui on va définir celui-là tant qu'à faire A inter B ok alors je vous renote un peu plus proprement A inter B ok c'est comme ça qu'on le dit donc vous l'avez vu au début du chapitre cette notation au début de l'année pardon donc dans le troisième chapitre sur les réels ok on a vu cette notation là et quand on avait A inter B bah quand on parlait donc de cette notation c'était en général des intervalles A et B et donc quand on disait intervalles donc l'union des deux inter... l'intersection pardon des deux intervalles A inter B et bah on cherchait donc les réels qui à la fois étaient dans A et dans B et bah là exactement comme pour les réels dans ce chapitre là qu'on va parler donc de l'événement A inter B et bah en fait ça sera tout simplement l'intersection donc des événements A et des événements B ok en fait à tes issues qui vont réaliser A x A et à la fois B ok bravo voilà donc l'événement je répète A inter B donc c'est l'intersection des événements A et B autrement dit donc ce qui est important à tenir c'est tout simplement l'ensemble des issues qui réalisent A et B ok bravo pas A ou B mais A et B attention encore une fois il y a une nuance ici A et B c'est à dire bah les deux à la fois ok bravo A et B donc à la fois bien évidemment on peut préciser parce que bien évidemment bah si ça reste soit A ou soit B bah là on n'est pas dans ce cas là ok il faut absolument qu'ici quand vous avez l'événement A inter B bah il faut que vos issues qui soient donc dans cet événement là réalisent ces deux ok A et B donc c'est pour ça que j'ai coloré ici en bleu c'est pour reprenter A inter B donc vous voyez bien que cette partie là l'abus et bah elle est cette partie là l'abus que j'ai coloré elle a la fois dans A mais elle est également à la fois dans B ok bravo et donc tout cet ensemble d'issues ok qui réalisent les événements A et l'événement B en même temps et bah ça se lit c'est la probabilité c'est l'événement donc A inter B ok bravo alors maintenant deuxième événement qu'on va définir c'est tout simplement un autre événement qu'on va noter de la façon suivante ok donc là normalement je vais noter un petit peu mieux donc c'est A U B donc d'ailleurs en termes de notation cela va se lire tout simplement A union B ok encore une fois cela est très en lien avec le chapitre sur les réels quand on parlait de deux intervalles A et B et quand on disait donc intervalles union AB ok bravo donc quand on cherchait quand on avait A union B et bah on cherchait les réels qui étaient à la fois d'intervalles enfin qui étaient d'intervalles A ok bravo d'intervalles B ou bien dans les deux intervalles ok et bah là pareil quand on a l'événement A union B et bah on va chercher tout simplement en fait ça va être la réunion tout simplement des deux événements des réunions des événements A et B ok bravo et donc quand vous allez avoir événement A union B et bah vous allez chercher tout simplement les issues qui réalisent A qui réalisent B mais également qui réalisent les deux en même temps ok bravo un peu comme des réels quand on cherchait intervalles A union B ok c'était la réunion des deux intervalles A et B et donc on cherchait les réels qui étaient à la fois dans A enfin qui étaient dans A ou bien dans B ou bien dans les deux intervalles ok bravo donc là c'est la même chose pour les événements l'événement A union B c'est la réunion de A et de B c'est à dire l'ensemble des issues qui réalisent A ou B ou bien les deux à la fois voilà donc là vous avez la définition tout simplement de l'événement A union B qui est la réunion des issues donc de A et de B c'est à dire c'est l'ensemble des issues qui réalisent A ou B ou les deux à la fois ok bravo alors maintenant qu'on a vu ça et bah je vous propose de prendre un exemple tout simplement pour bien comprendre alors exemple donc on va revenir sur notre lancé de D ok lancé de D ok là vous connaissez bien donc 6 faces de A à 6 ok bravo et donc on va définir A comme l'événement donc obtenir un nombre paire ok donc A c'est l'événement donc obtenir un nombre paire A et B c'est l'événement obtenir un multiple de 3 ok donc obtenir un multiple de 3 alors du coup voilà on va déjà écrire les issues qui réalisent A ok donc l'issue qui réalisent A donc c'est tout simplement égal à A donc on ouvre les crochets donc ici on a 2 on a 4 et on a 6 ok bravo puisque D est l'événementé de 1 à 6 donc le nombre paire bah de 1 à 6 vous avez 2 vous avez 4 et vous avez 6 après donc l'issue qui réalisent B donc c'est B qui est égal ouverture des crochets et donc B c'est obtenir un multiple de 3 c'est à dire en gros un nombre qui s'écrit sur la forme 3 fois quelque chose donc là ici de 1 à 6 on a 3 puis on a tout simplement 6 ok alors vous n'avez pas 5 vous n'avez pas de ni 1 ni 1 oui parce que tout simplement c'est 4 nombres là que j'ai cité et bah vous ne pouvez pas écrire 3 fois quelque chose avec le quelque chose qui est un nombre entier donc ici vous avez 3 et vous avez 6 et maintenant bah si on prend donc l'événement enfin si on prend maintenant l'événement A inter B c'est donc l'événement qui réalise A fois donc enfin c'est l'ensemble des issues qui réalisent A fois A et A fois B c'est à dire A fois le nombre paire et A fois un multiple de 3 donc là on garde nos 2 événements donc là est-ce que 2 et bah tout simplement il est paire bah oui il est paire mais est-ce que c'est un multiple de 3 ? non est-ce que 4 il est paire bah oui mais en revanche est-ce que c'est un multiple de 3 ? non et donc est-ce que 6 il est paire bah oui est-ce que c'est un multiple de 3 ? bah oui donc là vous mettez 6 vous fermez tout simplement cette accolade et donc A union B c'est égal donc à ce suivant donc là c'est l'ensemble des issues qui réalisent soit A soit B ou bien les deux donc en fait vous copiez tout ok vous copiez les issues qui réalisent A et les issues qui réalisent B ok bravo et bien dans les issues que vous avez copié forcément il y en aura qui vont se ressembler ok donc c'est pour ça qu'on dit ou bien les deux à la fois donc on a 2 après dans l'ordre on a 3 après on a 4 et après on a 6 ok et après je remets pas 6 parce que bah il y a déjà ok bravo 6 il est réagi à la fois par A et par 2 alors donc ça peut nous faire donc déduire une propriété donc propriété si on veut additionner par exemple P de A et P de B et bien on va appliquer la formule suivante donc P de A plus P de B c'est également égal à la chose suivante c'est P de A inter B plus P de A union B et pareil si on veut calculer la probabilité donc de l'événement A union B c'est donc tout simplement P de A plus P de B moins tout simplement P de A inter B ok bravo alors je vais peut-être vous proposer un exemple parce que là ça vous semble un petit peu oscure je sais bien donc là on va revenir sur les exemples précédents en fait et donc on va tout simplement manipuler un petit peu alors d'abord P de A donc c'est la probabilité que tout simplement on obtienne un nombre repère donc ainsi vous avez 3 chances sur 6 d'obtenir un nombre repère à savoir donc un demi après P de B donc tout simplement c'est la probabilité qu'on obtienne donc un nombre qui soit donc un étude de 3 donc on a 2 chances sur 6 1 chance sur 3 ça fait donc ok bravo alors donc P de A inter B ok bravo pour la calculer on a plusieurs solutions ok soit vous faites comme j'ai fait précédemment donc c'est à dire que vous comptez le nombre d'événements qui réalisent A et B à la fois ok bravo et vous mettez ou soit il y a une formule également qui existe pour déterminer P de A et donc inter B on peut également faire P de A fois P de B c'est également la même chose ce qui veut dire que P de A inter B c'est donc égal à un demi fois donc tout simplement un tiers un sixième ok et on a bien une chance sur 6 en effet d'obtenir un nombre paire enfin un nombre paire et un multiple de 3 à la fois et donc là pareil si on veut obtenir enfin soit si on veut donc obtenir soit un multiple de 3 ou bien soit un nombre paire ou bien les deux la probabilité de ça de cet événement là donc on a P de A non B ça sera donc P de A plus P de B moins P de A inter B tu veux dire que P de A union B c'est donc égal à un demi plus un tiers moins donc un sixième ce qui fait donc là on va tout mettre au même dénominateur donc ce qui fait donc un sixième plus tout simplement donc ici on aurait deux tiers enfin deux sixième plus donc deux sixième moins donc on a dit un sixième donc 3 et 2 ça fait 5 moins 1 ça fait 4 ça fait 4 sur 6 ce qui fait donc tout simplement deux tiers ok bravo et donc là pareil sur les temps on pouvait déduire soit et bien en faisant comme j'ai fait tout à l'heure en comptant ou soit et bien avec le calcul que vous voyez là ok et un dernier calcul pour plaisir si on va additionner P de A plus P de B ok bravo et bien ça sera donc P de A union B plus P de A un tiers B ce qui veut dire donc ce sera tout simplement les deux tiers plus un sixième c'est à dire tout simplement donc ici 4 sixième plus donc tout simplement ici un sixième ok ce qui fait donc 5 sixième ok bravo quand on a additionné les probabilités voilà donc sur ce c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle t'a plu si c'est le cas n'hésitera pas à la liker commenter et bien on se trouve en mathématiques et bien on se trouve